Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo concernant le plus gros mensonge qu'on dit aux gens lorsqu'on parle d'immigration au Canada. Et ce mensonge, il est lié à l'univers professionnel. Donc le mensonge, c'est qu'en fait, le Canada est tellement en pénurie de main d'oeuvre que tu vas arriver, tu vas pouvoir avoir un boulot en claquant des doigts. Et non seulement il sera mille fois mieux payé que dans ton pays d'origine, mais en plus de ça, tu auras un poste qui est nettement supérieur à celui que tu occupais dans le pays dans lequel tu viens. Moi, mon objectif, c'est pas du tout de dénigrer le Canada ou quoi. Au contraire, j'adore. Mais c'est juste de déconstruire les utopies. À la fin de la journée, il n'y a aucun pays qui est parfait. Et surtout, lorsque vous venez avec les bonnes cartes, avec la bonne mentalité et avec les bonnes réalités en tête, vous avez la possibilité de mieux réussir votre immigration. Parce que comme toute immigration, la plupart du temps, lorsqu'on prépare son voyage, on est tellement focalisé sur le positif et uniquement le positif que finalement, en fait, on oublie qu'il y aura certaines choses qui risquent de nous décevoir. Donc, est-ce que le Canada est réellement en pénurie de main d'oeuvre ? Alors oui, je suis désolée. Tu n'as pas besoin de t'appeler Statistique Canada pour savoir qu'en fait, effectivement, dans certains domaines d'activité, il y a énormément de manquements de personnel. Et donc, c'est pour ça qu'ici, quand tu vas dans les supermarchés, tu vas dans les McDonald's, tu vas dans les centres commerciaux, tu vas voir, tu auras toujours une petite affiche ou une pancarte ou des fois, même c'est carrément des billboards où il y a marqué « nous embauchons ». Et donc, en fait, ça, c'est cool parce que moi qui viens de France, je suis désolée, mais en France, c'est un peu difficile quand même de trouver du boulot. On ne va pas se mentir. Après, au Canada, c'est comme dans tous les pays du monde. Donc, plus le travail est qualifié et moins tu as besoin de personnel pour pouvoir exécuter les tâches et moins le travail est qualifié et plus tu as besoin de monde. Donc, en réalité, ici, tu as deux possibilités. Donc, en termes de pénurie de main d'oeuvre, la première possibilité, c'est vraiment tous les boulots qui ne sont pas du tout qualifiés. Comme c'est un pays où la population est vieillissante, donc il n'y a pas assez de jeunes travailleurs qui sont prêts à travailler au salaire minimum et dans des conditions un petit peu bizarres. Donc, ça fait qu'effectivement, dans ce type de boulot-là, il y a une pénurie de main d'oeuvre. Et la deuxième possibilité, c'est vraiment dans tout ce qui est emploi spécialisé. Là aussi, il y a une pénurie de main d'oeuvre. Donc, quand je parle d'emploi spécialisé, je parle par exemple de personnel, donc d'hôpital. N'importe qui ne peut pas travailler à l'hôpital. Il faut avoir de vraies qualifications, il faut faire de vraies études et il faut vraiment aimer ça pour travailler à l'hôpital. Dans certains aussi domaines de l'informatique, il y a une énorme pénurie de main d'oeuvre parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire de l'informatique, tout simplement. Donc, ne pense surtout pas que tu vas venir par exemple avec un diplôme en commerce ou en marketing ou dans des domaines comme ça et que tu vas claquer des doigts, tu vas être chef de projet ou chef de département ou je ne sais quoi. Genre, c'est archi, archi utopique. Et même, il y a énormément de personnes qui arrivent au Canada, qui sont surdiplômées, surqualifiées et qui n'arrivent pas forcément à trouver dans leur domaine d'activité. Parce que dans ton domaine d'activité, on n'est pas forcément en pénurie de main d'oeuvre au Canada. Donc, si tu ne veux pas venir et envoyer 200 CV sans être rappelé, ce qu'il faut faire, donc déjà de un, c'est d'accepter de potentiellement faire une reconversion professionnelle, accepter aussi de commencer un petit peu plus bas, donc en termes de niveau, pour pouvoir apprendre aussi dans l'entreprise et pour pouvoir évoluer. Parce qu'au Canada, l'évolution, c'est réel. Deux, trois, en amont, avant de venir au Canada et avant de même sélectionner ta province, essaye de regarder quels sont les métiers qui sont en pénurie dans cette province. Quels sont les métiers qui sont en pénurie au Canada ? Et si possible, si tu as la possibilité de pouvoir faire une reconversion professionnelle avant d'arriver ou faire une formation complémentaire, fonce ! Je vais vous donner un petit peu, moi, mon cas personnel et vous allez comprendre, en fait, de quoi je parle. Donc, moi, avant de venir au Canada, j'étais en France et en France, moi, j'ai déjà travaillé dans la banque, dans la relation clientèle, etc. Et ce que je savais, c'est que je ne voulais absolument pas faire de la relation clientèle. Je ne voulais pas prendre de téléphone. Je ne voulais pas être en relation avec les clients. À quel point je sais que c'est compliqué ? Et donc, quand je suis arrivée, je me suis vite confrontée, en fait, aux réalités du pays. Donc, par exemple, au début, il faut savoir que j'ai trouvé mon emploi assez rapidement, en 3-4 jours. Mais sauf que c'est vrai que pendant ces 3-4 jours, je postulais également à des offres qualifiées, etc. Et en fait, quand tu postules en relation clientèle, on te contacte dans l'heure. Et dès que tu postules dans des boulots un petit peu plus qualifiés, malheureusement, on ne te recontacte pas. Et ça fait presque un an que je suis arrivée, les entreprises ne m'ont même pas recontactée en un an. Et donc, j'ai accepté de travailler en relation clientèle à la banque, alors que je ne voulais absolument pas le faire. Et aujourd'hui, je suis super contente parce qu'en quelques mois, j'ai évolué en 2 mois. Vraiment, en 2 mois, j'ai évolué. Et là, le poste que j'occupe actuellement, en France, je n'aurais jamais pu l'occuper en 2 mois déjà de 1. De 2, au Canada, ils m'ont donné un certain niveau. Pourquoi ? Parce que maintenant, vu que j'ai évolué dans mon entreprise et que j'ai l'expérience canadienne qu'il faut pour accéder aux offres qualifiées, maintenant, je peux prétendre avoir des offres qualifiées si jamais je quitte mon emploi actuel. Si il faut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est qu'effectivement, le Canada est en pénurie de main-d'oeuvre. Par contre, acceptez, s'il vous plaît, de faire des boulots qui sont un petit peu moins bien qualifiés. Renseignez-vous sur les opportunités d'emploi dans la province de destination. Parce que n'oubliez pas qu'au Canada, chaque province fonctionne un peu comme un pays. Aussi, si vous avez la possibilité en amont d'avoir des compétences supérieures, donc supplémentaires, qui vont vous permettre d'intégrer certains domaines qui sont plus en pénurie que d'autres, n'hésitez surtout pas. Et puis ici, l'évolution professionnelle, ça existe. Donc arrêtez de faire croire aux gens qui vont arriver en une semaine, ils vont être les directeurs de je ne sais pas quelle société, c'est archi faux. Mais s'il vous plaît, les immigrés, venez avec la bonne mentalité. Personne ne t'attend au Canada, personne ne te veut au Canada. Donc c'est à toi de t'adapter au Canada. Je suis vraiment désolée parce que c'était all over the place today. But si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager, liker. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye ! J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan. Et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors aujourd'hui... Ah, mon set a puissardé !